Il donne sa vie pour sauver un prisonnier à Auschwitz. Saint Maximilien Marie Kolb devient prêtre à 19 ans. Ayant le désir d'évangéliser le monde et de répandre la dévotion à la Sainte Vierge, il crée une revue, une radio et fonde même des cités de l'Immaculée, l'une en Pologne et l'autre au Japon à Nagasaki, le jardin de l'Immaculée. Après avoir évangélisé au Japon et en Inde où il tombe malade, le père Kolb et ses frères franciscains retournent en Pologne en 1936. En Europe, le nazisme se développe et la guerre éclate. En 1941, il est arrêté et déporté à Auschwitz par les nazis pour avoir fondé un réseau d'entraide aux juifs et aux réfugiés. Deux mois plus tard, un prisonnier s'évade du camp. En représailles, le commandant ordonne que dix prisonniers soient condamnés à la famine jusqu'à la mort. Parmi eux, un père de famille implore Dieu de l'épargner. Le père Kolb s'avança alors en disant « Je veux prendre sa place ». Le 14 août 1941, il décède la veille de l'Assomption et est incinéré. Ainsi s'accomplit son désir le plus cher. Mon idéal, vivre pour l'Immaculée, devenir peu de cendres et être dispersé aux quatre coins de l'univers pour sa gloire.